et bien bonjour à tous c'est ding j'espère que vous allez bien ça fait longtemps je sais mais ce confinement est là pour nous rassembler on va dire ça comme ça j'avais pas prévu de revenir sitôt mais c'était sûr je voulais revenir sur youtube je voulais continuer à créer sur cette plateforme géniale pour revenir en beauté je voulais marquer le coup j'avais envie de refaire tout mon design c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je vais refaire ma bannière refaire mon logo à partir de moi parce que j'en avais marre de ce petit personnage de minecraft qui me correspondait plus trop j'avais envie de quelque chose qui me ressemble plus aujourd'hui qui peut passer dans toutes les situations si je fais des vidéos de sport des vidéos de dessin des vidéos de n'importe quoi ça restera moi et le plus simple pour ça ça reste de me dessiner moi en ce moment du coup on a tous du temps donc si vous êtes un peu débrouillard prenez vous en photo dessinez vous et refaites votre design allez c'est parti la première étape de ce dessin de cette création c'est donc la photographie il faut se prendre en photo dans une position qui sera adéquate à notre logo comme je l'ai dit des fois dans d'autres vidéos il faut qu'un logo soit facilement mémorisable c'est vraiment ce qu'un spectateur va retenir en premier va voir en premier en tout cas donc il faut bien penser la composition totale de son logo et ça commence ici directement avec la photo ensuite même si ce n'est pas nécessaire puisque au final ce sera un dessin on pourra tout modifier sur notre logiciel j'ai décidé d'utiliser de light une orange comme là derrière moi actuellement pour représenter du feu un feu de camp qui m'éclairer dans la nuit et puis pour représenter cette lumière de la nuit de la lune j'ai utilisé une lumière violette bleu français pour vous prendre en photo tout seul vous pouvez très bien vous filmer comme j'ai fait et prendre ensuite des captures d'écran de ce que vous avez filmé une fois sur notre logiciel de dessin il ne reste plus qu'à dessiner par dessus cette photographie j'ai décidé de me dessiner mon corps mais pas de représenter le tour le décor derrière moi qui est mon bureau en fait sur la photographie ouais 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 euh... Bouncy, bouncy like Kirby I jump high on my Nikes I can fly on my J-Zone I go hard on my Nikes Bouncy, bouncy like Kirby It's hard, I've seen me in 3D Racks and racks in the building Bouncy, bouncy like Kirby Super quick like a frisbee Super tough like a grizzly Sizzle, chizzle, you measle, fizzle I'm the wizzle, dizzle I'm the only one bad Who can do like that, yeah I'm the only one I'm the holy one I ain't coming if I ain't invited Fuck my name is you, I ain't invited Uninstall and you erase from my memories For the details and the coloration of the drawing It's very subtle It's there that you will more or less Make your drawing real As it's about a photo I decided to make sure To make sure that we can see That it's a picture If not, there's no interest To make a picture At the same time To take the photo directly Then at the level of the colors It's important to not take exactly the same At the same place On the same place On the same place Sinon It's going to make exactly the same Et même problème qu'avant Votre dessin sera trop réaliste Yeah I wanna keep on doing my dance Yeah So I'm gonna keep on doing mine It's crazy I have to block you from my life For you leave me alone It's crazy you won't understand Cause we hang out for so long I wish it time we each other When I regret it I got time for me now So I feel better It's crazy I have to block you from my life For you leave me alone It's crazy you won't understand It comes hang out for so long I waste your time with you And I regret it I got time for me now So I feel better Yeah Bouncy, bouncy like Kirby I jump high on my Nikes I can fly with my J's on I go hard on my Nikes Yeah Bouncy, bouncy like Kirby It's hard, I'm seemingly free to Rocks and rocks in the boolean Bouncy, bouncy like Kirby Bouncy, bouncy like Kirby I jump high on my Nikes I go hard on my Nikes I go hard on my Nikes Bouncy, bouncy like Kirby Yeah Rocks and rocks in the boolean Yeah 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 Maintenant que mon autoportrait Photographié, décalqué Est terminé Je peux faire le contour La lumière Les ambiances Et mon logo est terminé Sinás flexibilité Éc Et Crédit Miss 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 Sous-titrage ST' 501 Sauf qu'une fois que j'en suis arrivé là, forcément ma bannière n'a plus aucun rapport avec mon logo, d'autant plus que mon ancien personnage venant de Minecraft est encore là. Je me suis motivé à refaire aussi ma bannière et sur le même principe pour me représenter encore une fois moi-même. J'ai eu cette fois-ci un peu plus de mal pour la bannière à imaginer l'environnement qui serait autour de mon dessin. J'avais quand même envie d'être assis, qu'on voit ma paire de baskets parce que j'aime beaucoup ça et j'avais envie de la dessiner. À ce moment-là, je ne savais pas encore ce qu'il y aurait autour, mais au moins j'avais de la matière pour continuer et commencer mon dessin. Sous-titrage ST' 501 Je vais faire une petite aparté pour vous expliquer de trois choses. Une aparté qui n'en est pas une finalement, vous allez voir. On le sait tous, c'est le sujet d'actualité incroyable aujourd'hui. On est confiné à cause d'un sacré virus et pour moi, ça ne fait pas mes affaires. Clairement, j'ai à peine 18 ans. On est le 29 mars et je ne sais toujours pas dans quelle forme sera le bac. Vous en avez déjà parlé, j'avais prévu de faire Ninja Warrior, j'ai fait les tests physiques. Je n'ai pas le droit de vous en parler plus. Ça ne sert à rien, je ne répondrai pas aux questions dans les commentaires. Je ne parlerai pas plus de Ninja Warrior. Et puis autre chose aussi, j'avais prévu avec des amis cet été de partir dans un pays dans le monde. On en avait choisi un, on avait commencé à organiser tout ça. Mais s'il le faut, le pays dans lequel on avait prévu d'aller sera impossible d'accès. Et du coup, on sera contraint d'aller ailleurs. Encore ça, ce n'est pas trop grave. Et au pire des cas, on sera contraint de ne rien faire du tout. Ça c'est... Quoi qu'il en soit, j'avais prévu de dessiner une ville parce que j'aime toujours ça. Sur mes trois bannières au total, il y a une ville. Je ne sais pas pourquoi, c'est une esthétique que j'aime beaucoup. Et il y a un gratte-ciel dans cette bannière, vous verrez, qui représente une ville dans le monde. Et si vous la retrouvez, bravo à vous, dites-le moi en commentaire. Sous-titrage ST' 501 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 ...